... Chers internautateurs et internautatrices, aventuriers et aventurières, bienvenue dans cette Trick Crack TV sur une toute particulière et spéciale, puisqu'avec ce bon Dr. Mops, nous allons créer des personnages de chroniques oubliées, l'édition Fantasy, parce qu'on aime bien la fantasy chez Trick Crack. C'est quoi, chroniques oubliées ? C'est un hors-serré Cassius Belli, c'est-à-dire Black Rock, et nous avons Black Book. J'ai dit Black Rock, c'est Black Book, avec Monsieur Damien. Vous semblez vachement à Black Book, Black Rock, c'est chiant. Monsieur Damien, comment ça va bien ? Eh bien, ça va très bien. Et vous ? Et Monsieur David ? Ça va toujours aussi bien. Donc, il y a une petite vidéo précédente où on a expliqué les tenants et les aboutissances du jeu de rôle, et plus précisément, de ce qui se passait dans Chroniques oubliées. Et là, nous allons faire le tirage de personnages, la fabrication de persos, avant de partir à l'aventure, on est d'accord ? Tout à fait. Alors, on y va, on a nos feuilles, le mob c'est moi. Toi, tu vas être le meneur de jeu ? Exactement. Et toi, tu vas jouer avec nous, alors ? Enfin, avec vous. Ça, c'est l'elfe, quoi. Toi, tu joues un elfe, c'est ça ? Je joue un elfe. Voilà, donc la chose qu'on a décidé de départ, c'est déjà la race du personnage et le profil du personnage, ou autrement dit sa classe, histoire que ça aille un peu vite. Donc, je vous propose de le dire à nos interlocuteurs. Moi, j'ai pris un humain standard. Oui, c'est ça. Qui pue. OK. Qui pue parce que son métier, c'est quoi ? Il est magot, il est magot. Il est magot. Un magot qui pue. Un magot qui pue. Un magot cheveux gras. Moi, je joue un nain, un nain prêtre. Parce que je suis victime d'excès de violence et il faut que je me fasse pardonner. Donc, j'explique. Tu vois, j'ai fracassé le crâne de bon nombre d'elfes et je m'en veux un peu parce qu'il y avait aussi des enfants dedans et c'est moche. Notamment peut-être un enfant de ces personnages. Donc, oui, un haut elfe barde. Un vagabond. Un haut elfe barde. Mais oui, bien sûr. Voilà, donc une fois que ça s'est décidé, le gros truc maintenant, c'est de déterminer les six caractéristiques et nous allons utiliser la méthode dite du hasard. Ah d'accord, simple. C'est-à-dire un tirage de 4d6 à l'ancienne par caractéristique. On prend les trois meilleurs résultats, ce qui donne un résultat sur 18, une sorte de notes sur 20. Voilà un petit 13. Donc là, tu choisiras ensuite une fois que tu auras fini la série. C'est moyen. Je recommence. C'est moyen. C'est quoi ça ? Tais-toi. Tais-toi bien. Tais-toi bien. Tais-toi bien. Tais-toi bien. De toute façon, ne parle pas comme ça. On va mettre deux jeux. Je crois que je vais le mettre dans fracassage le crâne d'Elf, le 16. Combien j'en fais, tu m'as dit ? Encore deux. Prends-moi ce dé immédiatement. Neuf, c'est moyen-moins, mais ce n'est pas grave. Tu vois, un personnage très moyen, dans le bon sens du terme, avec un léger point fort. Et donc, je répartis ça dans mes valeurs ? Exactement, sachant que toi, en tant que prêtre, la sagesse va être très bonne. Moi, le charisme, c'est la force. Non, non, 16, ça va être ma force. Non, non, je ne suis pas un vrai prêtre, en fait. C'est un faux prêtre ? Ouais, je suis un faux prêtre. Je vais mettre le 10 en intelligence. Il y avait des indices, quand même. Il y a un peu de tout, hein. Ça a quand même bien commencé. Mieux que je vais te faire. Ouais, mais tu vois, ça baisse. Ouh là là, le 8. Il y a un 8. Qui est pas mal. Ça a faibli, hein. Ça a faibli. Ouh, un 17. Ouh, un 17. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un tirage sec, comme ça, de six caractéristiques. Un seul tirage. C'est très dur d'avoir des très forts scores. Et là, la série de Lopes est exceptionnelle. Non, non, non. 15, 14, 17. Oui, oui, il y a du moins. Encore faut-il savoir bien le répartir. Très beau score. Bon, maintenant, David va faire 18 partout pour vous montrer, quoi. Arrête. Attention. Bon, ça démarre pas très bien. 8 ? Non, il y a un 6, là. 13, 13. Si tu fais 13, 12, 13. J'aurais pu commencer par un 18, quoi, histoire de me montrer, voilà, quoi. Moi, j'ai de l'aide. Ah, là, 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 un petit 12, c'est moyen. Si tu fais comme les nains. Je te préviens, si tu fais 13, 12, 13, 16, 9, 10, je te considère comme ma femelle. 11. Ah, là, man, je suis moins bon que le nain, quoi. C'est pas possible. Allez, ressaisis-toi. Ah, mais, Mojo. Non, mais ils ont pourri les nains, là. Ouais, on a pourri les nains. Il a aimé des magiques. Je l'aurai prêté, je l'aurai prêté. Et voilà, voilà ce qui arrive quand on prête les dés. Oh, là, là, là. J'ai aimé prêter ses dés. Non, mais c'est une catastrophe. Là, t'as 9, là. Oui. Oh. Heureusement, le 18 est là. Oh, là, là. Oh, là, là. Neuf encore. Neuf encore. Eh, mais c'est un enfant. Oui. C'est un enfant. C'est un enfant, ouais. Le 18 est là. Le 18 est là. Il attendait. Ouais. Ah, pas mal. Ah, non, non. C'est... C'est... C'est pire que moi. C'est un enfant que j'ai jamais fait. Je ne pars pas en aventure avec lui, hein. Non, mais c'est bien. Ça fera de les vivre. Donc, les nains ont quand même un petit bonus. Alors, il s'agit maintenant de répartir ses caractéristiques. Sachant que pour chaque race, il y a un petit modificateur qui fait du bleu. Ah oui, modificateur à côté. Nous allons commencer par l'elfe haut qui a un bonus de plus 2 en charisme et un malus de moins 2 en force. Oh putain, je me ferais avec un charisme à moins 5, moi tu vois. Et qui a aussi une petite capacité spéciale, donc on va le faire ça en même temps. A savoir, lumière des étoiles, le haut-elfe, il peut voir très bien dans la pénombre, en fait. Ça, c'est du super pouvoir. Moi, je pensais qu'il se prenait souvent des claques qui mettaient plein d'étoiles autour de... Non, pas vrai. L'humain, lui, il n'y a aucun changement sur ses caractéristiques. D'accord. Par contre, il a une capacité qui s'appelle instinct de survie, donc qui se note ici, capacité raciale. Instinct de survie. C'est l'enfer. Et donc, lorsqu'une attaque devrait amener ton personnage à 0 point de vie, les dommages qu'infligent cette attaque sont divisés par 2. D'accord. On va dire le cas échéant, si besoin. Et le nain a un bonus de plus 2 en constitution. Et oui, donc, le nain est robuste. Et il a un malus de moins 2 en vex, parce que quand même moins de... Putain, je suis en... Je suis en 10. Je note le résultat à côté, là. 16. Ça. 10. 15. On a des... Tout à fait. Tu peux le noter là, plutôt. Nous avons des caractéristiques spéciales en fonction de notre boulot. Alors toi, du coup, ton intérêt, c'est d'avoir une sorte d'intelligence. Oui, c'est ça. Après, évidemment, tu sais par ailleurs que la constitution... C'est pour les malus quand il va te servir à tes points de vie. Quand il va nous embêter, il va me dire, oui, vous perdez 2 points de force. T'as fait quoi, tu as mis ton score direct, là ? Moi, j'ai mis mon score, oui. Donc, c'est... Ah, il faut que je fasse 14 ici. Ah, exactement. Et tu as aussi une capacité spéciale, Chaffrel. Et là, je suis à 15. Ouais, qui est... Et donc, cette capacité spéciale s'appelle vision dans le noir. Tu vois dans le noir total. Oui, mais il n'a pas les étoiles, lui. Moi, je dis, c'est triché. Vision dans le noir. Ah, dans le noir, c'est pas nocturne. Ah oui, c'est que dans le noir total, tu vois... À peu près jusqu'à 30 mètres. 30 mètres environ. Et donc, maintenant, une fois que vous avez choisi toutes vos valeurs de caractéristiques... Voilà. Ça, c'est une valeur. C'est la note sur 20. Ça permet vraiment de voir les points forts et les points faits de son personnage. Et après, ces valeurs correspondent à un modificateur. Et c'est ce modificateur qu'on va utiliser, vous savez, pour le jet du dévin. D'accord. Pour tous les tests. Et donc, si... Ce qu'on va faire, c'est que... Je crois que j'ai la plus vilaine avec 8, non ? Moi, j'ai 9 en charisme. J'ai 15. Moi, j'ai 8 en charisme. Ah, t'es plus laid que moi ! Il a dit qu'il puait. Il est pas forcément laid, mais par contre, il pue certainement. Moi, je suis laid, mais j'ai pas d'odeur. Alors, ce que chacun va faire, c'est me donner ses valeurs. Et là, je vais lui donner les... Alors, j'ai donc 11 de force. Donc, 11 de force, ça correspond à un modificateur de 0. Plus ou moins 0 ? Plus ou moins. C'est gros ! Dextérité, 14. Plus 2. Ça, c'est mieux, ça. Constitution, 15. C'est plus 2 également. Je crois qu'il est... Intelligence, 17. Plus 3. Oh la vache ! Quel personnage ! Sagesse, 10. Zéro. Il a compris que cela avait servi à rien. Et charisme, 8. 8. Moins 1. Et toi, Fall ? Alors, en force, j'ai 16. 16, ça te fait un plus 3. En force. Donc, tu le notes dans le modificateur. Ici, plus 3. Exactement. Ah, je suis fort et je suis encore plus fort. Donc, j'ai 19 du coup. Non, non, non. Le plus 3, c'est celui que tu vas utiliser quand tu vas faire ton jet de dé. Alors, ça, c'est enlevé de là alors. Voilà. C'est la valeur que tu vas ajouter à ton jet de dé. OK. En dextérité, j'ai 14. 14. Donc, c'est plus 2. En constitution, j'ai 15. Plus 2. En intelligence, j'ai 10. 0. OK. En sagesse, j'ai 13. Plus 1. Et en charisme, j'ai 9. C'est moins 1. Voilà, David. On est une bande de lait. Oui, alors, je me retrouve avec un bon 7 en force avec un moins 2. 11 en dexte avec 0. 11 en concite avec 0. 12 en inte avec 1. 9 en sagesse avec moins 1. Et 15 en charisme. Allez, mais c'est le mec qui est juste beau. Ouais, c'est ça. Il a juste la classe. Il embrue juste les gens. Et va parler à l'auberge. C'est toi qui veux parler. Donc, du coup, il y a... à faire, disons, les valeurs qui sont indiquées là sur la droite de la feuille des personnages. Et puis là. À savoir les valeurs de combat et de vitalité. Donc, pour les valeurs de combat, il faut additionner la caractéristique qui est indiquée. Force. Force. À votre niveau. Donc, vous êtes des personnages débutants. Niveau 1. Donc, on met un calcul tout simple. Donc, c'est le modificateur. Non, alors, c'est toujours le modificateur qu'on utilise quasiment. Donc là, tu vas mettre le modificateur de force. C'est-à-dire plus 3. Ah, c'est plus 3. Voilà. Ça. Donc, j'ai plus 3 et 1. Voilà. Pour un total de 4. De 4. Et distance. Donc, c'est dexte. Donc, c'est 2. Voilà. Plus 1, 3. Et magique, tu n'es pas magicien. Donc, tu mets rien. Magique, il n'y a rien. Et initiative, c'est la dextérité. Donc, j'ai 2. Et là, c'est la valeur. Donc, c'est 14. Alors là, c'est indiqué. C'est la valeur, exactement. Mais il n'y a pas de niveau. Non, non, il n'y a rien d'autre. Ok. Bon, je ne vois pas très bien la caméra. Parce que c'est écrit en touffin, en fait. Voilà. Il faut que je me trouve un dieu, moi. Ça va mieux, ouais. Il va s'appeler Axe. Alors, la magie, c'est quoi ? Alors, la magie, pour toi, vu que tu es magicien, c'est ton intelligence. En fait, ça dépend du type de magicien que tu es. Pardon. Tu es prêtre, tu as de la magie. Oui. Modificateur. Donc, c'est ta sagesse. Ah, d'accord. Tu prends le modificateur toujours. J'ai 13, donc. Tu as 1. Donc, je suis à 14. Tu as 1. Ah, j'ai un risque. En fait, si tu veux les valeurs, c'est vraiment la note globale pour imaginer son personnage. Donc, je suis à 2. Ça sert de temps en temps par ailleurs. Mais en général, c'est toujours les modificateurs qui servent. Ok. Donc, une fois que tout ça est fait, il reste à déterminer les points de vie. Et donc, les points de vie, ça dépend de votre constitution, ainsi que de votre profil. Donc, le prêtre, par exemple, il possède donc de départ 8 points de vie plus son modificateur de constitution. Je suis à 10. Ah, c'est point de vie. C'est point de vie. C'est point de vie. Point de vie. Point de vie. Le dé de vie, c'est D8. Là, tu peux mettre D8. Ça, c'est quand tu augmentes le niveau. Ah oui. Le magot. Le magicien, lui, humain. Son dé de vie, c'est un D4. Donc, il a 4 points de vie plus sa constitution. Il a été suffisamment malin pour mettre une bonne constitution. Ça ne fait pas beaucoup, quand même. Non. Ah, tu es une sacrée équipe. Le magicien, c'est un dur métier. On a déjà appelé les piniclés. Et le barde, c'est le D6. C'est le D6. Avec 0 en modificateur. Donc, un bon 6 points de vie. Un bon 6 points de vie. Pareil. Donc, avant de passer au score de défense qui va dépendre de votre équipement, on va déjà s'occuper des capacités de vos personnages parce que celle-ci peut avoir une influence aussi sur les autres scores et sur tout ça. Donc, on va faire ça dans un ordre précis, mais aléatoire. Et pendant que tu cherches, explique-moi aux gens qui nous regardent. Ça, chez vous, vous le faites une fois. Oui, oui. Une fois que c'est fait, on refait plus en tirage de perso. Sauf si le personnage meurt. Sauf si on meurt. On peut faire ça, voilà. Sauf si vous jouez les cartes. Le personnage va durer longtemps, progresser, etc. Donc, chaque personnage va choisir en fait deux capacités spéciales qui appartiennent elles-mêmes à des voies, une sorte d'arbre de talent en fait. Ok. Donc, que je vais te décrire. C'est parmi lesquelles tu devras en choisir deux. Donc, dans la voie de la magie des arcanes, il y a la capacité spéciale agrandissement. Tu as quoi comme voie disponible ? Tu as donc la voie de la magie des arcanes, la voie de la magie destructrice. Pardon. La voie de la magie élémentaire, la voie de la magie protectrice et la voie de la magie universelle. Il n'y a pas la magie ridicule. Si, c'est la magie universelle. La magie d'entertainment. J'aime bien universelle et destructrice. Alors, parlons de la magie universelle. Par exemple, la capacité à laquelle tu as accès au niveau 1 s'appelle Lumière. C'est bien ça. C'est un peu ridicule, mais ça peut servir. Non, j'ai pas besoin. Non, mais je vais prendre ça. J'aime bien. Il y a Lumière. Donc, voie de la magie protectrice, armure de mage, qui confère un bonus de plus 4 à ta défense. Destructrice. Voie de la magie élémentaire, asphyxie, qui te permet, si tu réussis un jeu d'attaque magique, de priver une cible d'air, et donc elle étouffe progressivement. La voie de la magie destructrice, qui est le projectile magique. Il aime bien ça. C'est une attaque magique qui a provoqué des mages. Non, il aime bien ça. Et la voie de la magie des arcanes, qui te propose agrandissement, qui te permet d'augmenter à 50% la taille de quelqu'un. Ah, ou de quelqu'un. Ou de quelque chose. Oh la mademoiselle. Ou de quelque chose. Non, non, moi je vais prendre la lumière et le projectile. Alors, la lumière, c'est la voie de la magie universelle. Que tu notes ici même. Universelle présente. Et donc, ta capacité de rang 1, c'est juste en dessous. Donc, tu marques lumière. Une guitare électrique. Non, un butio. Et donc, le magicien désigne un objet, lequel produit dès lors de la lumière dans un rayon de 20 mètres. Oui. Cette source de lumière n'émet pas de chaleur et s'éteint après 10 minutes, ou lorsque le magicien le décide. D'accord. Ce sort permet d'annuler un sort de ténèbres lancé par un nécromancien de niveau égal ou inférieur. Est-ce que la lumière s'éteint quand il est mort ? La lumière s'éteint toujours quand on me... Et ensuite, tu as choisi... qui te permet d'envoyer un projectile magique sur une cible située à moins de 50 mètres. Oui. Laquelle encaisse automatiquement un D4 points de dégâts. Ce n'est pas terrible dis-donc. C'est automatique. Tu n'as pas de GFR. Ah oui, mais un D4... Le guerrier, lui, quand il tape sur quelqu'un, il a un petit GFR. Oh, excuse-moi, je crois que c'était la lumière. Nous allons passer au barde, parce que c'est agréable quand il fallait l'attendre. Ça me va, moi. Donc, tu as la voix de l'escrime, David, la voix du musicien, Satinbanque. J'ai choisi les voix les plus trichées de ce jeu, qui sont la voix de la séduction. Vu que je suis vraiment une buse de me sortir de certaines situations qui me donnent plus d'eau en charisme quand je séduis, je baratine ou je mens. Si tu ne me tapes pas, je te promets une petite gâterie. Plein d'or. Et vagabond, la voix du vagabond, donc pour avoir des bonus… C'est un elfe pancachien. Exactement. Et pour avoir des bonus pour se souvenir des informations historiques, politiques, géographiques ou occultes. Autant dire contre le combat, je vais être un tueur. J'ai un dossier sur toi, nécromant. C'est clair ? Merde. Rappelle-toi. Et donc le prêtre… Parlons des choses importantes. Par axe. Donc la voix de la foi, la voix de la guerre sainte, la voix de la prière, la voix des soins ou la voix de la spiritualité. Alors je te dis plus précisément de quoi il s'agit. La voix de la foi, donc c'est paroles divines qui te permet d'obtenir un bonus de plus 2 à tes tests de charisme visant à convaincre ou convertir ton auditoire. C'est nul. C'est un truc d'un. Ouais, c'est bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, ces voix se déclinent et qui permettent… Enfin bon, bref, ça ne t'intéresse pas. La voix de la guerre sainte, arme bénie, le prêtre bénit son arme sacrée. Ça, ça me plaît beaucoup. S'il obtient un résultat de 1 sur son dé de dommage, il relance le dé et garde le second résultat. Ça me plaît bien, ça. J'ai droit à combien de voix ? 2 ? 2. Il y a donc la voix de la prière, c'est bénédiction. Le prêtre entonne un chant pour encourager ses compagnons qui sont situés à la vue. Rire ! Rire ! Et ceux-ci bénéficient d'un bonus de plus 1 à tous leurs tests de caractéristiques d'attaque. S'il y a un barde et un nain qui chant, s'il ne va pas. Je ne suis pas un barde trop chanteur. Ça fait trop de chanteur. Non, ça va, ça va. C'est peut-être ça qui vous réunit. Ah, peut-être, oui. C'est l'amour de la musique. Non, je vais prendre du soin quand même. Alors, la voix des soins. Je vais prendre du soin. Soin léger. Le prêtre peut toucher une cible qui récupère alors 1 des 8 plus niveau du prêtre. Donc 1 des 8 plus 1, point de vie perdu. Il faut que les autres personnes servent parce que déjà… Il faut toucher, c'est ça ? Il faut toucher physiquement son… Et l'autre, c'est la voix du quoi ? Tu m'as dit la première, c'est la voix de la destruction massive. Tu ne veux pas la voix de la spiritualité qui s'appelle vêtements sacrés ? Je fais quoi ? Vêtements sacrés. Je vais plus loin. Vas-y, dis-moi. La tenue religieuse traditionnelle du prêtre remplace une armure et a été béni à cet effet. Non. Il obtient un bonus de défense de plus 1. Voix de la guerre sainte, armes bénies. Alors, guerre sainte. Ça s'appelle armes bénies et tu relances ton dé de dommage quand tu fais 1 sur le dé. Si je fais 1 au dé, je relance. Je relance, c'est quoi ? Ça additionne ? Non, c'est quoi ? Non, non. Tu relances, ça remplace. Parce que le 1, c'est pourri, c'est ça ? Voilà, le 1, c'est pourri. Et donc, tu relances, tu as plus de chances de faire mieux. Mais si tu refais 1, tant pis. D'accord. C'est bien ça. C'est vraiment pour optimiser tes dommages. Ok. Autre petite chose qu'on doit signaler à chacun, c'est donc son équipement de départ. Donc, on va refaire un petit tour de table avec Mops et son magicien. Donc, en tant que magicien, il y a une petite case d'équipement en bas. Tu disposes de ton grimoire, qui te permet d'étudier, d'une potion de soin, parce qu'on imagine qu'une seule, qui te guérit de 1 des 8 points de vie quand tu la bois. Quand je la bois, on a entendu. Ou quand tu la fais boire avec quelqu'un. Et donc, tu possèdes quand même des armes. Peut-être que tu ne vas pas t'en servir, mais tu peux. Donc, un bâton. Le fameux bâton de magicien. Voilà. Qui inflige un D6 de dommages. Donc, c'est DM. Un D6. Et plus ta force. Donc, toi, c'est plus zéro. Donc, ça ne sert à rien. Et tu as aussi, également, une dague. Ouais. Qui inflige un D4 de dommages. On a le droit de te... Trop fort. Tu remarqueras, donc, que tu n'as pas d'armure. Voilà. J'ai plein de dieux, moi. Donc, tu n'as aucune armure, aucun bouclier. Tu bénéficies donc à ta défense que de ton modificateur de dextérité. Pour une défense non totale. 12. 12. Donc, pour te toucher, l'adversaire doit faire 12 ou plus sur son jet d'attaque. Bah, vu ce qu'ils font, ils ne devraient pas me toucher les autres. Ah, ça, c'est pas bon. Ah, touché. Ah, touché. Bon. Le personnage de David, lui, possède une rapière qui fait un critique sur un 19 ou un 20. Hum, intéressant. Un coup critique. Et possède une dague, un instrument de musique, évidemment, et une armure de cuir. Et quant à toi, prêtre de la religion de… De Al-Axe. De Al-Axe. De Al-Axe. Ou Rallélipipède. J'ai plusieurs dieux. Ce qui me permet de courir en faisant pas Rallélipipède, pas Al-Axe. Là, il faut pas regretter notre troupe. Non, Al-Axe, c'est un joli nom de dieu, non Al-Axe. Al-Axe. Tout à fait. J'aime beaucoup. Alors, tu disposes… J'aime Al-Axe. Ouais, c'est ça ? J'aime Al-Axe. Alors, quelle est l'arme de prédilection du dieu… Al-Axe. Al-Axe. C'est… Je sais pas, c'est la hache classique, la hachounette. La hachounette. Alors, tu disposes une hachounette… Le coton-tige. La hachounette. La hachounette. La hachounette qui inflige donc dommages, c'est DM, la prononction DM. Un des six points de dommage plus ton modificateur de force. Qui est de plus trois. Voilà. C'est plus trois comme ça ? Exactement. Spécial, c'est mon truc que j'ai un lancé de dés spécial. Allez, Bénith. Oui, non. Spécial, ça peut être par exemple la rapière qui fait un petit souris. D'accord. Tu possèdes aussi un petit bouclier. Donc là, on est dans la défense. Tu remarqueras qu'il y a armure et bouclier. Donc, tu as un petit bouclier qui procure un bonus de plus un. Tu le mets dans la même case. Plus un. Et en armure, tu possèdes une chemise de maille. Tricotée par ma mère. Exactement. Un tutu. Qui confère un bonus de plus quatre. Plus quatre en défense. Et donc, tu notes ton modificateur de dextérité également. Il est oui. Donc, c'est deux. Voilà. Tu fais le total. Dix. Plus tout le reste. Dix. Plus quatre. Quatorze. Plus cinq. Quinze. Dix. Voilà. Et donc, tu es quand même très difficile à toucher. Et oui. Un nain en armure et un nain en armure. Parallaxe. Parallaxe me protège. Quand je vois ce score-là, je suis fier de toi. Oui, correct. Donc, il y a beaucoup les nains. Donc, je crois qu'on a tout fait. On n'a pas trouvé de nom. Et qu'on attaque. Il vous reste maintenant, il vous reste juste deux choses assez importantes. La première qui ne dépend pas de vous, c'est celle que je vais vous expliquer de moi. C'est-à-dire que vos personnages pour l'aventure qui est en temps limité se connaissent tous, sont amis. Certains le croient. Voilà. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on va au marché des elfes le vendre. Et ce qu'il faut absolument, c'est que vous choisissiez un nom de personnage et que vous imaginiez à quoi il ressemble, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un autre personnage va le voir physiquement. Moi, on me sens avant de me voir en général. Voilà. Donc, quand je dis « va le voir », c'est de tous les sens possibles de l'imaginaire. Donc, une fois que tout ça est fait, je vous invite à ne pas décrire le personnage pour le moment. Tout de suite. On fera le début de la partie. Alors, attends, on cherche un nom. Sexe, c'est quoi comme dé ? C'est un dé 20 plus 5. Tiens, fais-le. Moi, j'ai fait 19 plus 5. 23. Dix. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un private joke entre deux et deux histoires. Ami Roliste, pour connaître la taille du monde… C'est un private joke entre les vieilles liches du JDR. Voilà. Pour connaître… Je vais vous l'expliquer. Pour connaître la taille du sexe de votre personnage, si tant est qu'il soit un homme, au repos, c'est 5 plus 1 des 20. Donc 1 des 20 plus 5. Au repos, ça va s'en dire. Ça va s'en dire. Je cache le mien. D'ailleurs, j'ai fait 19. On va chercher le nom à la pause parce qu'on va entamer la partie. Exactement. Donc vous avez vu ce que c'était qu'un tirage de personnage de jeu de rôle. Là, c'est assez simple. J'ai juste un mot à dire pour ceux qui pensent que c'est long, fastidieux et pénible. 24 minutes avec toutes les bêtises qu'on a pu dire. 15, c'est pas si long que ça. Pour trois personnages. C'est rien. C'est rien, c'est rien. Et surtout que c'est assez agréable à faire pour le joueur. Oui. Parce qu'on peut l'optimiser. Surtout quand on fait des super tirages. Je voulais dire, ça fait très plaisir. Donc c'était le tirage de personnages de chroniques oubliées. Donc un humain, un elfe et puis un nain qui se prépare pour partir en aventure. Des futurs héros. Sans doute. Sans aucun doute. C'est vrai jusqu'à quel niveau ça ? 20. Et là, on est niveau 1. C'est beau. C'est le perspective qui souffre à nous. On est petit encore. On est tout jeune. On débute, on n'y connaît pas grand-chose, mais je crois qu'on va se faire exploser. Vous avez du cœur. On va se faire exploser. À tout de suite pour l'aventure. Pour l'aventure. Exactement. Jenny Reich.